petite vidéo aujourd'hui on va parler de andré martinet j'ai très envie de faire une très mauvaise blague mais je la ferai pas on va parler du fonctionnalisme et de la linguistique de la linguistique fonctionnaliste de la grammaire fonctionnelle on va parler un petit peu de la théorie des deux articulations dans tout ça j'y rentrerai pas dans les détails je vais juste vous donner quelques clés pour vous permettre de faciliter la lecture pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne il va falloir lire parce que c'est une pensée complexe ça demande de voir beaucoup 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 d'exemples pour justement bien saisir cette pensée qui est celle du fonctionnalisme en linguistique alors martinet il est né en 1908 il meurt en 1999 à une année près il voyait l'an 2000 ce qui est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais surtout c'est quelqu'un qui a vécu comme l'ensemble des scientifiques de leur époque la révolution des années 60 les mouvements des droits civiques aux états unis la révolution tranquille au québec mais 68 il se passe des choses aussi au japon ça bouge c'est une époque où ça bouge énormément et la philosophie occidentale va être particulièrement marqué par le structuralisme donc lévi strauss on a beaucoup parlé de cette histoire de structuralisme et ce qui arrive avec le structuralisme c'est la notion de système qu'on utilise encore beaucoup la notion de système c'est de montrer en linguistique que les langues le langage la grammaire ce sont des systèmes mais on va faire quelque chose de plus pervers et les philosophes et les sociologues et les linguistes de l'époque vont faire quelque chose de plus pervers encore ils vont transformer les systèmes en langage qui a le plus connu roland bart le système de la mode donc il va décrire la mode comme un langage donc il va y avoir une effervescence autour des systèmes et on va commencer à créer des langages de tout d'un peu tout en fait un peu tout et c'est à ce moment là que martinet arrive un petit peu et essaie de mettre un peu le haut là en disant bon c'est bien c'est important qu'on élargisse la linguistique c'est important qu'on comprenne comment fonctionnent ces langues mais ce qui serait important c'est de voir la fonction à quoi ça sert comment qu'est ce qui est pertinent dans le langage et donc martinet part d'un principe très simple la langue ça sert à quoi la langue ça sert à transmettre à partager de l'information ça sert à communiquer et surtout ça nous donne les intentions du locuteur qu'est ce que le locuteur a voulu nous dire qu'est ce qu'il a voulu nous faire faire ou qu'est ce qu'il a voulu partager pour martinet c'est central la langue ça sert à ça tout le reste il met de côté il fout à la poubelle j'exagère un peu le trait mais en gros il va dire pourquoi s'intéresser à des choses qui ne servent à rien ou qui ne servent plus il y a des formes des temps des temps qu'on n'utilise plus même aujourd'hui qui sont dans le bécherel etc qu'on n'utilise plus du tout les fus les jus etc tout ça s'est mis en dehors et pour ça martinet va développer comme tout bon scientifique la grammaire fonctionnelle et la théorie des doubles articulations alors deux articulations double deux la première c'est celle qui va s'appeler le monem c'est un concept c'est l'équivalent gros d'un morphème donc le morphème c'est l'unité la plus petite en linguistique donc chanteur je le découpe en deux j'ai chant d'un côté j'ai heure de l'autre deux morphènes et chant donc l'unité de sens la plus petite lui va modifier un peu ce terme là il va au lieu de parler de morphème il va parler de monem et il va dire voilà quand un monem est utile pour comprendre quelque chose pour comprendre une intention du locuteur ça va être ça l'objet de ma recherche ça va être ça l'objet de la grammaire fonctionnelle d'aller chercher toutes ces choses qui font une différence dans les intentions donc le cas basique c'est celui de la conjugaison donc deux cas au passé ça va être je montrais et je montrais donc le premier à i et le deuxième à i s donc passé simple et imparfait donc l'idée d'aller d'avoir deux notions de temps qui dévoilent en fait des intentions différentes comme vous le savez la linguistique le but du jeu c'est de découper la langue les phrases ou les mots ou les unités de sens pour essayer justement de comprendre la dynamique comprendre comment ça se construit comment ça évolue vers quelle direction ça va pour justement saisir la pensée et la philosophie qui a derrière et ce que dit martinez c'est allons chercher créons un outil particulier qui est celui justement du monem pour aller chercher les unités qui nous intéressent et virer le reste la deuxième articulation c'est aussi des morphèmes c'est celle qui sont plus liés au son donc c'est le cas typique c'est p et b donc peu et b qui font une grosse différence quand on a des mots qui sont très similaires donc par exemple le pain et le bain donc celui du boulanger et celui qui est dans la salle de bain la seule différence entre les deux c'est cette petite unité qu'on a devant le p et le b mais qui font une différence de sens et d'utilisage et de fonction ça c'est très important parce que justement en produisant avec le structuralisme des systèmes de langues un peu partout pour tourner un peu n'importe quoi on perd cette notion c'est ce focus très important qui est celui d'aller chercher la particularité de la langue son son pragmatisme son utilitarisme en fait ça la chose qui est importante c'est sa capacité à transmettre de l'information donc ça ça va être le mouvement que martinet va lancer il va être rejoint par d'autres scientifiques qui vont rajouter des questions sur les fautes d'orthographe ou justement sur des formes linguistique qu'on n'utilise plus mais qu'on garde quand même donc voilà petite vidéo sur martinet comme vous me l'aviez demandé dans les commentaires si vous avez aimé mettez un pouce bleu n'hésitez pas à partager sur vos groupes facebook à à très bientôt